Beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Cette immensité d'eau froide fait 22 000 km de circonférence. Donc c'est un immense océan, une immense surface d'échange entre l'atmosphère et l'océan. A lui seul, cet océan capterait la moitié du CO2 capté par l'ensemble des océans. Ça c'est une mesure qui est attendue, la performance de cet océan dans la régulation du CO2. En plus, c'est une immensité d'eau froide et donc c'est un thermorégulateur de la température moyenne des océans. L'échange entre les eaux chaudes tropicales avec les eaux froides polaires. Il y a des formations de courants profonds qui vont contrebalancer les zones chaudes. Donc, quel type de vaisseau ? On peut y aller. Si vous voulez lancer le... Hein ? Je pense que c'est lui qui... Voilà, donc on va construire le PolarPod. Donc, en fait, c'est un trépied. Ça descend à 80 mètres sous l'eau et on va habiter dans cette cahute là qui fait 20 mètres de haut. Et donc, il va être entraîné par le courant. Le moteur principal, c'est le courant. Donc, il n'a pas de moteur. Donc, on l'amène à l'horizontale. Et arrivé pas aussi loin, mais dans la zone d'étude, dans le courant circumpolaire. On va remplir d'eau les ballastes. Et il va passer en position verticale. Donc, ça sera plus lent que l'image, en position verticale. En fait, ça va pivoter autour de la flottaison de la capsule. Puis, on déjauge. Et c'est comme ça qu'il va dériver. Il y a à peu près 10, 12 mètres entre... Ça, c'est pas un missile. C'est un AUV. Mais surtout, regardez la taille de la personne qui est là, qui vous donne une idée de l'échelle. Ça, ce sont des sous-marins de recherche autonomes qui vont élargir le territoire de recherche. Vous voyez la taille de la personne là ? Même l'écran bouge. Donc, il y aura 8 personnes à l'intérieur. 3 marins, 4 ingénieurs scientifiques. Quelqu'un pour l'intendance, la cuisine. Et puis, moi, j'aurai un strapontin quand j'y serai. Et c'est comme ça qu'il va se déployer. Donc, c'est un... Vous avez une autre image stable, non ? Du PolarPod. Voilà. Merci. Ça, c'est bon. Donc, le principe de ce vaisseau, il fait 100 mètres de haut. Il y a 80 mètres dessous. L'idée étant d'être pris dans des eaux stables. Un bateau bouge parce qu'il est posé sur la zone de conflit. Là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues. Donc, les bateaux sont posés sur la zone de conflit. Nous, on descend profond et on est pris dans des eaux stables. Et à la surface, on a un treillis. On est poreux à la vague. Vous voyez ? Tout nous passe à travers. On a fait des maquettes pour étudier la stabilité sur des bassins à vague à Ifrémer, à Brest et à l'école centrale de Nantes. Et c'est extrêmement stable. Le service de la santé des travailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, nous a demandé de faire une étude du mal des transports. Et en fait, c'est très stable. Ça n'a rien à voir avec un bateau. Il y a un mouvement qu'on appelle un mouvement de lacet. De temps en temps, la structure qui travaille, ça peut faire ça. Et le mouvement de lacet, c'est 0,3G. C'est-à-dire, c'est 0,3G. C'est la secousse que vous avez dans le TGV quand vous allez au bar. Vous voyez ? Ça, c'est 0,3G. C'est compatible avec le travail. Donc, on est validé bateau de travail. Il y a des jalons à passer. Mais bon, on est validé comme outil de travail. On peut prendre des médocs ? Oui, bien sûr. On a une pharmacie aussi. Comme je vous l'ai dit, il y aura 3 marins à bord et 4 ingénieurs, on va dire, scientifiques. On est comme un arbre de Noël de capteurs. J'en profite, nous avons ici un de nos astronautes qui a été dans la station spatiale. Et donc, Jean-François Clairvoy, ça me fait plaisir de te dire qu'on va travailler comme la station spatiale. Parce qu'on aura énormément de capteurs et peu de personnes pour le faire fonctionner. Donc, il y aura 4 ingénieurs qui feront fonctionner tout ça. Et donc, on aura des ravitaillants. Il y a donc 3 marins, ces 4 ingénieurs. Ça devrait durer. On nous a demandé de faire 2 fois le tour. Ils sont gourmands, les chercheurs. 2 fois le tour. Ça devrait durer 3 ans. Il y aura des relèves d'équipage tous les 2 mois. Et donc, aussi, par rapport à la station spatiale. Donc, moi, je suis un peu jaloux de ne pas être allé dans l'espace. Alors, je dis tout le temps, c'est une jalousie blanche. Une jalousie heureuse. Et donc, on a vu tous, Thomas Pesquet, où on vous a vu, quand tu sors, arrivé dans un fauteuil, là-haut, comme ça, on ouvre la porte. Et avec 3 coudes d'aile, comme ça, ils vont embrasser les copains. Voilà. Et donc, je dis, nous, on va faire pareil. Mais c'est du niveau de la relève de gardiens de phare en mer. Vous voyez ? Donc, c'est une opération. C'est la partie, je dirais, aventure. Vous voyez ? La relève d'équipage en pleine mer. Donc, les sujets d'études, je viens de l'évoquer. Premièrement, échange atmosphère océan. La capacité de cet océan à réguler la teneur en CO2. Deuxièmement, c'est un navire silencieux. On n'a pas de moteur. Le moteur principal, c'est le courant. Et on va faire l'électricité avec des éoliennes. Là, il y en a 3, mais on aura 6 éoliennes de 3 kW qui nous permettent de couvrir l'ensemble des besoins de la vie à bord et de la campagne scientifique. Et comme il est silencieux, on va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. Et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces marines et même à terre. Et donc, en écoutant, on va dire, tiens, du krill. Tiens, ça, c'est un éléphant de mer. Une baleine bleue, un orc. On connaît tout ça. Et donc, par une écoute passive permanente, on va faire un inventaire de la faune de cet océan. Et la force un peu de ce projet, c'est qu'on va le faire en permanence aux 4 saisons sous toutes les latitudes. Vous voyez, donc, ça va être un inventaire de faune assez précis. Troisièmement, les agences spatiales nous ont demandé la calibration, validation des mesures satellites. Les satellites sont les observateurs de la Terre. L'avantage de la mesure du satellite, c'est qu'ils passent et ils repassent. Ils ne s'arrêtent pas tous les jours. Donc, ça donne une mesure sur la durée qui permet d'avoir des tendances, des évolutions. Mais on a besoin de valider au sol tout le temps la mesure du satellite. Et là-bas, il n'y a personne. Donc, on va faire des validations de vent, de direction du vent, de hauteur de vague, de couleur de l'océan. Les satellites ont la capacité, aujourd'hui, en fonction du renvoi de l'onde qu'ils perçoivent du soleil, d'identifier le type de planton que c'est. Vous vous rendez compte de la précision de la mesure satellite. Et donc, on va valider la couleur de l'océan. Donc, ça, c'est le sujet 3, calibration, validation, ce qu'ils appellent le ground truth, la vérité terrain. Et quatrièmement, c'est impact anthropique. On va prendre des échantillons et regarder ce qu'on trouve dedans, ce que tout le monde cherche, des organochlorés, des métaux lourds, des pesticides, des microplastiques. Ça, ce sont les 4 principaux sujets d'étude de la mission. Est-ce que vous voulez me mettre la carte de l'Antarctique, s'il vous plaît ? On va revenir sur le terrain. Donc, normalement, je ne sais pas où il va être construit. La difficulté de ces projets, c'est le financement. Parce que la technologie, c'est sympa. On réfléchit et tout, mais après, il faut trouver les ronds. Et donc, il y a le budget SND en deux parties. C'est un partenariat public-privé. L'État finance la construction du PolarPod. La construction du PolarPod est financée par l'État. IFREMER est maître d'ouvrage. La semaine qui arrive, là, les gens d'IFREMER vont... Il y a un échange avec les chantiers qui ont manifesté l'intérêt. Donc, on est dans cette phase-là de réponse, déjà, à des propositions de chantier. Ça, c'est la partie investissement. C'est l'État. Moi, j'ai la responsabilité de trouver le financement pour l'exploitation. C'est-à-dire la mission elle-même. C'est-à-dire la structure à terre et toute la logistique maritime. Et donc, je vais faire construire un bateau. Il est déjà dessiné. On va commencer à le construire à la fin de l'année. Un bateau spécial pour les ravitaillements. Notre navette océanique. Donc, qui partira au début. On devrait partir normalement au sud-est de l'Afrique du Sud. C'est là que l'océan est le plus près, le courant. Vous voyez, ça, c'est le courant circumpolaire. Les spaghettis de couleur, là. Et donc, ce sont... Vous voyez que ce n'est pas homogène. Il y a des endroits où on va plus vite que d'autres. Des endroits où c'est contraire. Enfin, bref. Donc, on partira de là. Et le navire ravitailleur sera positionné en Afrique du Sud. Puis la Réunion. Puis l'Australie. La Nouvelle-Zélande. Et l'Amérique du Sud. Donc, le navire ravitailleur suivra à distance le PolarPod dans sa dérive. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? Oui, donc, moi, je la charge de trouver les financements de l'exploitation. C'est un travail qui est aussi ingrat que l'autostop. Vous êtes sur le bord de la route avec un projet, avec quelqu'un de bien. Vous voyez ? Puis de temps en temps, il y en a qui s'arrêtent. Et ça fait du bien. Et il y en a qui remplissent la caisse un peu aussi. Ça fait beaucoup de bien. Je dois dire que j'ai entendu parler tout à l'heure des scientifiques aussi. On n'est pas dans un record. On n'est pas dans une course. On est dans une approche de science fondamentale. Vous voyez ? Et donc, amener des entreprises à financer des projets de science fondamentale où il n'y a pas tout d'un coup le flash sur le gagnant, le flash sur le record. Vous voyez ? C'est sur la durée. Donc, il s'investisse avec nous sur 5 ans depuis maintenant jusqu'à la fin de la mission. Normalement, on va partir fin 2023. Ça devrait durer 3 ans. Et donc, c'est cet engagement qu'il faut convaincre les entreprises. Et ce qui est intéressant, ça fait des années que je fais des expéditions et j'ai toujours eu comme interface la direction de la communication pour voir quelle image la communication pouvait retirer. Aujourd'hui, sur un projet comme ça, c'est la RSE. On a changé de service interlocuteur et c'est beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans la direction RSE. Et donc, j'ai bénéficié d'une accélération du confinement parce qu'en fait, les chefs d'entreprise et tout le monde, si vous voulez, on ne perdait pas de temps dans les déplacements. Donc, il y a eu des créneaux de réunions beaucoup plus faciles à organiser. Et donc, c'est une période qui a été assez intense pour moi dans l'approche des entreprises pour trouver les financements. Je suis à peu près à 80% du financement de l'exploitation. Donc, on a tous les... Il en faut toujours un peu en plus en mer. Il y a beaucoup d'imprévus, des choses comme ça. Mais on a réuni les fonds pour lancer officiellement le projet. Question. Est-ce que tu peux décrire l'aspect international, la NOAA ou je ne sais pas qui s'intéresse ? Quels sont les utilisateurs potentiels à travers la planète ? Ce n'est pas que français. Oui, donc la question de François, c'est... Il y a aujourd'hui 43 institutions de 12 pays. Alors, j'ai commencé ce projet aux Etats-Unis. J'étais à San Diego, en Californie, où il y a le Scripps. Le Scripps, c'est un centre océanographique de la côte ouest. Et ils ont un navire comme celui-là. Enfin, on a été inspiré par le FLIP, F-L-I-P, tu FLIP. Les Américains, dans les années 60, ont fait le FLIP, c'est-à-dire un tube comme ça, qui s'amène en mer et qui bascule. Et c'était pour écouter les sous-marins dans le Pacifique pendant la guerre froide. C'est un navire espion. Et donc, par sa stabilité, il offre des performances pour mesurer avec précision les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Et donc, c'est le Scripps qu'il a repris pour étudier les vagues, etc. Parce que c'est un vaisseau, en termes de science, par sa stabilité, qui offre des avantages. Et donc, j'étais aux États-Unis. Et l'ambassadeur de France, François Delatte, qui était à son mal à Washington, m'a dit, c'est génial, ça me change de la baguette de pain, du béret, de l'image des fois, même un peu pérenne du français. Et donc, ils m'ont dit, on va organiser pour vous des conférences. Et donc, j'ai fait des conférences dans des dix villes, grandes institutions. Donc, j'ai été accueilli au MIT, au Georgia Tech, Caltech, Scripps, NOAA, NASA. Et donc, je suis revenu en France avec des lettres d'intérêt de ces grandes institutions. Et donc, tout d'un coup, ça a ouvert effectivement les facilités. Alors, il y a, je vous dis, 43 institutions de 12 pays aujourd'hui qui sont impliquées. Le directeur de recherche, il est à Perth, en Australie. Le responsable des échanges d'atmosphère-océans, c'est un Américain qui travaillait sur le FLIP et qui est maintenant à Yfrémère. Voilà. Donc, il y a effectivement, voilà. Et il y a, et c'est intéressant, ce que tu parles de la diffusion du programme. Normalement, une mission océanographique, c'est par exemple, pour donner un exemple français, le bateau Atalante, de la flotte océanographique française, dit, en 3 ans, on ira de là à là. Donc, il y a des océanographes, des chercheurs, en fait, tout le monde qui a un projet. Les heureux élus qui vont embarquer partiront 3 semaines, un mois avec leur matériel, feront leurs mesures, leur prélèvement, ce qu'il faut, et reviendront dans le labo. Et pendant 2-3 ans, travailleront sur leur travail pour faire une publication. Là, c'est totalement différent. Les scientifiques ne sont pas à bord, comme l'ISS. Voilà. Ils ne sont pas à bord. À bord, ce sont des gens qui font marcher les capteurs. Et les mesures sont renvoyées le plus possible en temps réel sur un grand serveur. Un serveur qui est E-Metsat, c'est la météo européenne. Puis, il y a l'ESA aussi, qui est à l'Armstadt. Là, ils vont s'occuper un peu. Donc, il y aura une diffusion planétaire ouverte. Donc, j'ai rencontré hier les gens de la décade, Ocean Decade, et ils sont intéressés. Et toujours cette idée d'open data, d'ouvrir le plus possible. Et donc, je dois de temps en temps casser un petit peu des frontières de protection de la donnée par des laboratoires. Mais il y a une ouverture. Et donc, à nous de promouvoir l'expédition de manière à la faire connaître. Et les chercheurs pourront avoir accès aux données. Ah, si vous n'avez pas de truc dans les oreilles. Ah oui, oui. C'est un truc entre nous. Oui. Tiens, je te passe le micro. Comme ça, tout le monde profite de la question. Bonjour Jean-Louis. J'ai une question. L'argent est important. L'argent est important. L'État finance à peu près la moitié, si je comprends bien. Le reste est financé par les annonceurs. Quand tu as besoin de l'argent et quel est le package ? Oui. Donc, l'argent. C'est fondamental. Magellan. Magellan, il était portugais. Il n'arrivait pas à trouver les ronds. Et donc, c'est la couronne espagnole qu'il y a offert son premier jour de monde. Donc, il n'a plus pu revenir dans son pays tellement il a été détesté. Si vous lisez les histoires, moi, je les lis entre les lignes. Charcot, par exemple, a hérité de son père. Il avait des tableaux, des Rembrandt, machin. Et Charcot a vendu les tableaux de maître pour se payer. Ça a toujours existé, la recherche de financement. Mais ça fait partie de la persévérance du projet. On me dit de temps en temps, comment vous préparez psychologiquement ? Eh bien, en cherchant des ronds. Si tu veux, c'est tellement ingrave parce que de temps en temps, tu touches dans une entreprise. Mais c'est génial. Mais c'est bien. Merde, vous arrivez au mauvais moment. Vous seriez venu l'année dernière. C'est honnêteté. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut traverser. Mais ça fait partie, je dirais, de l'expérience de l'endurance. Donc, le projet est divisé à peu près en deux. Et donc, les partenaires que j'ai, j'ai deux types de partenaires. J'ai des sponsors. Donc, des sponsors qui veulent de la visibilité. Le sponsoring, c'est, on va dire, une sorte d'achat d'espace. Une marque, un marquage. Ou des mécènes à travers une association qui défiscalise à 60%. Donc, j'ai à peu près autant de mécènes que de sponsors. Voilà. Après, dans les détails, si tu veux, je peux t'en parler, quoi. Oui. Merci pour la présentation. C'est juste une question plutôt technique. Vous avez dit que le PolarPod va se déplacer au gré des courants. Et je me demandais, justement, dans cet océan, qu'est-ce que vous allez faire si vous rencontrez des icebergs, par exemple, des structures qui peuvent endommager. Donc, nous avons l'obligation d'être manœuvrants. Parce que sur la route, on va certainement trouver des icebergs. Le courant n'est pas homogène. Il y a ce qu'on appelle la force de Coriolis qui va nous impacter et qui devrait normalement nous faire remonter vers le nord. Puis, les courants, comme je vous dis, il n'est pas homogène. Donc, on doit, par exemple, rencontre avec un iceberg. L'iceberg, il est comme nous. On est l'engrangien. Ça veut dire qu'on se déplace avec la masse d'eau. L'iceberg aussi. Mais l'iceberg, il a peut-être plus de tirants d'eau que nous. Il n'est peut-être pas pris dans les mêmes eaux. Et on va... Il y a CLS qui va nous aider pour repérer en amont les icebergs. Et puis, nous, sur le radar aussi, on le voit à 25 000 à peu près. Et donc, on peut se rendre compte, à un moment donné, qu'on est en train de faire une route de convergence avec l'iceberg. Il faudrait s'en éloigner. On peut même passer l'image du PolarPod. Et donc, on a l'obligation, je dirais, pour nous-mêmes, d'une manière générale, d'être manœuvrant. Là, c'est bon. Vous voyez, on a des ailes. Donc, on peut mettre ou d'un côté ou de l'autre. Et le lest, au fond, il est caréné. Et c'est lui qui nous fait un peu un plan anti-dérive. Donc, on a un plan anti-dérive et une propulsion vélique qui nous permet d'anticiper la route. C'est un peu comme un ballon, quoi. On est dans le courant. Oui, il y a du courant d'air et du courant d'eau. Mais c'est-à-dire, à un moment donné, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas faire marche arrière, quoi. Tu vois, tu es entraîné. Donc, il faut tout le temps anticiper la route. Ça, c'est pour la sécurité. Alors, on est un navire de travail. Pour les Sianas qui sont de la marine marchande, on est un navire de charge de moins de 500 tonneaux, division 222. Bref, on est un vrai navire de travail. Donc, il y aura un équipage de la marine marchande qui sera à bord. Trois officiers de la marine marchande. Et donc, c'est certifié bureau Veritas. Vous avez compris ce que je veux dire. Et l'expert, enfin, je ne veux pas dénigrer l'expert, c'est des gens intelligents, mais on est au-delà de l'expertise. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans Jules Verne. Et donc, il faut faire progresser la... faire évoluer la norme, si vous voulez, dans un truc comme ça. Mais craintif, quand même. Ils nous ont demandé de pouvoir affronter la vague cinquantenale. La vague cinquantenale, c'est la plus grosse vague dans une période de 50 ans. Ceux qui l'ont vu sont morts, certainement, bouffés, absorbés par le truc, si elle a existé. Mais c'est une vague d'ordinateur. Vous voyez, c'est une vague d'algorithme. Mais elle est sortie de l'ordinateur. Et donc, la norme veut qu'on puisse l'affronter et faire face. Donc, on a dû faire une maquette plus petite pour pouvoir simuler une vague qui va nous arriver, qui fait 38 mètres. Donc, les bassins à vagues, que ce soit Yfrémère à Brest, soit l'école centrale, font des grosses vagues. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, la grosse vague, elle dépend de la hauteur de ta maquette. Donc, on a dû faire une maquette plus petite pour recevoir sur la tronche une vague de 38 mètres. C'est une vague qui passe toutes les 18 secondes pendant 3 heures. Voilà ce qu'on doit affronter. Alors, pendant 3 heures, le Polar Pod se couche et tel un culbuto, il se redresse. Mais ça, ça avait été déjà... On le savait. On savait... Oui, alors à l'intérieur, on a fermé les placards. Mais c'est pas un truc qui t'arrive sur la gueule d'un coup. Tu vois ? Ça fait un moment déjà qu'on se tient, qu'on a tout fermé. Et puis, à un moment donné, elle arrive. Donc, on a eu des exigences... Voilà. On a eu une tronche de plateforme pétrolière. Donc, on a les qualifications oil and gas. Et ça, c'est... Oui, on doit répondre à des certifications oil and gas. Les soudeurs qui vont la faire doivent être qualifiés oil and gas. Donc, tout ça, ça fait un peu exploser le budget. Mais c'est les normes. Oui. Une question sur tout ce qui va être aspect sensibilisation du public, des enfants, des écoles, images transpises en direct, des choses comme ça. Alors, il est évident qu'avec une tronche comme ça, c'est Jules Verne, quoi. Et on peut raconter des histoires. Donc, on va... Bien sûr, il y a un projet de communication, de diffusion de l'information. Et puis, le projet pédagogique, c'est facile aujourd'hui avec tous les outils qu'on possède. J'étais hier avec quelqu'un qui fait de la transmission instantanée de tout ce qui se passe là. Les premières expéditions que j'ai faites... Enfin, pas les premières. Les expéditions que j'ai faites où on pouvait envoyer de l'information, de la vidéo, on faisait du compactage de données. Et ça durait 20 minutes sur Imarsat. 20 minutes d'émission pour une minute d'antenne. Tu vois, c'est... Et donc, il ne fallait pas bouger. On était sur un cran parce que... En fait, le logiciel, il fait toujours pareil. Il compactait les choses qui bougent. Tu vois ? Donc, il fallait rester immobile devant un sujet. Et en fait, c'était les lèvres qui bougeaient beaucoup plus vite que le reste. Et il y avait toujours un décalage entre les mouvements des lèvres. Donc, aujourd'hui, pour revenir à ça, on peut facilement, très facilement, faire de l'intéressement pédagogique. Je l'ai présenté à National Geographic, à Washington, il y a en 2013. Uniquement sur le projet, ils m'ont fait une pleine page. C'est un truc qui va être attractif, qui va permettre de passer de l'information sur... Beaucoup seront en temps réel. On a un sujet acoustique. Ce sont des fichiers un petit peu plus lourds. Mais on peut prendre quelques petits cris comme ça, isolés, voilà. De la vidéo. Oui, oui, ça. Oui. Il y a ici, là, le CLS et le CNES. Donc, pour les Français, c'est le centre spatial. Et CLS, c'est le service Argos. C'est ceux qui déterminent votre position. Et grâce à eux, je leur disais l'autre jour, j'étais le premier homme qui a été vraiment identifié comme étant au pôle Nord. Parce que j'ai des prédécesseurs qui ont été, si vous voulez... Et quand vous arrivez au pôle Nord, il n'y a rien. Le pôle Nord, c'est un océan. C'est un océan gelé. Vous voyez ? Et vous arrivez au pôle Nord, il n'y a rien. Parce que vous pouvez mettre le drapeau que vous voulez. Mais déjà, quelques heures après, il n'est plus au pôle Nord. Des fois, il y a des dérives de 10, 15 km par jour en fonction du vent. Donc, jamais personne n'a pu marquer de son empreinte son passage au pôle Nord. À l'Everest, il y a un truc, il y reste. Au pôle Nord, non. Donc, il y avait les querelles de Piri et Cook pour savoir quel était le dédeux. Les Américains se sont frités pendant longtemps pour savoir. Et à un moment donné, ils ont décidé. Et donc, grâce à la balise Argos, c'était il y a 86, vous voyez, longtemps. Et donc, il n'y avait pas de GPS. Je n'avais pas de GPS et pas de téléphone. Et donc, c'est par la navigation. Je naviguais avec le soleil. Et à l'estime, quoi. À l'estime, parce que j'avais l'expérience de la dérive, un truc comme ça. Et à un moment donné, la balise Argos, elle m'a mis 89, 993, parce que c'est en millième de degré. Voilà. Et donc, je vais rebondir ça parce que je parle des nationales géographiques. Et nationales géographiques, il est venu me voir en me disant vous pensez que Piri ou Kouk ont pu atteindre le pôle Nord ? Je dis, je ne vais pas me prononcer. Et il me dit, on a des soucis avec le comité de lecture. Il met en doute le fait que vous ayez pu atteindre le pôle Nord. J'ai dit, attendez, j'ai la solution au CNES à Toulouse. Donc, j'ai été le premier qui a été suivi à la trace par la balise Argos qui m'a permis de leur dire. Là, ils étaient sur le cul. Et donc, j'ai accepté. Voilà. Non, il n'y a pas de plateforme d'hélicoptère. L'hélico, ça, d'abord, c'est des ressources. Non, mais c'est avoir un hélico sur un bateau, le coûte, tu vois ce que je veux dire. Non, les relèves d'équipage se feront. Le bateau à Vitailleur va arriver dessous, là. Donc, ça va faire un peu comme ça avec une combinaison, un harnais en crochet. On va être treuillé. Donc, comme je disais, c'est pas... Tu vois ? Donc, c'est la partie sportive. Et bon, on va faire comme sur un navire à Vitailleur spécial. Le plus difficile, c'est de mettre à l'eau le Zodiac, par exemple, et de sauter dans le Zodiac. Tu vois, quand ça bouge, comme ça. Donc, on a une rampe à l'arrière et on va monter sur le Zod à bord et il sera largué par l'arrière. C'est un navire qui est adapté à la mission. Oui. Merci. Bonjour, Stéphane Bessadi de la Banque Asiatique de Développement. J'avais deux questions. La première question, c'est par rapport à la biodiversité. Je ne sais pas, vous en avez peut-être parlé, mais est-ce qu'il y a des espèces animales et est-ce que vous allez les étudier ? Et deuxième question, c'est par rapport aux données, sachant, est-ce que vous pensez que ça peut générer des nouvelles actions et accélérer les actions pour limiter le changement climatique ? Et est-ce que, dans le cas échéant, par rapport au temps énorme qu'il faut entre le moment où les actions se mettent en place et leur effet, est-ce que vous pensez que ça puisse changer les choses, finalement ? Merci beaucoup. Je ne sais pas si on arrive à changer beaucoup. La première question, c'était les espèces. Alors, il y a une espèce qu'on espère voir. C'est le calmar colossal. On a tous entendu parler du calmar géant. Il y en a un autre qui s'appelle le colossal. Et donc, ce sont des pêcheurs qui pêchent la légine dans ce secteur là-bas, sur l'océan Austral, qui ont trouvé des morceaux de tentacules, de trucs qu'ils ont ramassés. Et on a étudié ça. Et on a étudié le profil génétique de ça. Ce n'est pas le même que le géant. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais vu la taille du truc, il doit y ressembler en taille. Il doit faire une quinzaine de mètres. Mais ce n'est pas le calmar géant. Donc, ils l'ont appelé le calmar colossal. Et il est inféodé aux eaux profondes de l'Antarctique. L'idée, c'est d'arriver à le filmer. Parce que je ne sais pas si on va le voir monter à la surface. Je ne sais pas. Mais le rêve, c'est qu'il arrive à s'accrocher sur le PolarPod. Ça serait génial. Mais on va descendre. Le calmar géant a été filmé. Il a été filmé par un Japonais avec une fibre optique, une petite caméra et des LED qui donnent des images qui s'apparentent aux poissons de lanterne. Vous voyez ? Et donc, il a réussi tout d'un coup à voir un calmar géant arriver. Donc, il a ramené les images. Donc, c'est la fibre optique qui ramène ça sur la passerelle. Et donc, on va essayer de filmer le calmar colossal. C'était pour répondre à votre question sur une espèce. Après, les autres, elles sont relativement connues. Ce qui n'est pas connu, c'est que plus on va vers le petit, plus on découvre. Mais là, le gros, celui-là, c'est un morceau. Faire des prélèvements, ça peut être un peu compliqué. Il faut plonger ou il faut y aller. C'est un peu compliqué. Mais on va être ce qu'on appelle un DCP, un dispositif de concentration de poissons. En mer, quand vous avez un radeau, un truc comme ça qui flotte, les poissons sont grégaires. Pas tous, mais ils viennent s'accumuler là. Et donc, on va certainement avoir une petite faune, un féodé autour et peut-être on pourra pêcher. Et est-ce que nous allons changer quelque chose ? Il y a une attente, si vous voulez, de la communauté, surtout ceux qui font les modèles climatiques, de voir quelle est la performance de cet océan. Et donc, nous allons ramener une mesure assez précise sur la performance de cet océan dans la régulation air-atmosphère. Et ça peut peut-être amener une nouvelle rassurante ou inquiétante. Peut-être inquiétante. Oui. une gestion de fin de vie de ce projet. Donc, normalement, on doit faire deux tours. Alors après, moi, je me suis engagé à la frétée pendant deux tours. Et après, c'est Yves Frémère qui en reprendra le contrôle. Il y a des idées d'en faire un observatoire permanent pour faire un truc sur la durée. Un observatoire en définition scientifique, c'est une période de dix ans pour lequel tu as un financement. Tu vois, c'est ça, les observatoires. Je m'en suis aperçu parce qu'au début, je dis, on va faire un observatoire de l'océan Austral. Et là, tout d'un coup, attendez, monsieur, un observatoire ? Non, c'est un truc qui est précis. Un observatoire en sciences français, c'est un observatoire financé pendant dix ans, inscrit dans un programme, etc. Donc peut-être il deviendra un observatoire, mais il y a d'autres courants qui peuvent être intéressants. Je suis sûr que la marine nationale va frapper à la porte parce que c'est intéressant pour l'écoute des sous-marins. Et donc, j'ai rencontré le chef d'état-major de la marine et je lui ai dit mais amiral, on ne les entend plus aujourd'hui, les sous-marins. Et il m'a dit on a des bons ingénieurs quand même, il m'a dit. Alors il me dit peut-être on vous mettra quelque chose mais on ne vous dira pas ce qu'on entend. Et pour terminer, dans les risques de collision que vous avez évoqués, les risques de collision, on n'est pas visible par un sous-marin. Bon, donc je vais interroger est-ce qu'il y a des sous-marins ? Personne ne te répond, les sous-mariniers ne disent rien. Mais il n'est pas impossible. Et donc, ils nous ont dit mais tu es un pingeur. Le pingeur, c'est un truc épouvantable qui fait des ping, ping. Et voilà. Donc, on ne va pas avoir de pingeur mais les sous-mariniers diffuseront notre présence et notre position avec précision. Bon, donc départ décembre 2023. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements